Musique Coucou à tous, alors si vous aussi vous voulez réaliser des super mignons petits marque-pages restez avec moi et je vous explique comment faire Donc pour commencer ce bricolage on aura besoin d'un patron de petits chats Donc on trouve très facilement sur Google et là j'ai pris le plus petit que j'ai soigneusement découpé pour avoir mon petit patron Alors ensuite vous allez prendre de la feutrine noire et faire le contour avec une craie de couture ou une craie blanche simplement Donc il faut que je retrouve la mienne dans ma petite trousse Ma petite craie elle est mou J'ai envie de créer une craie blanche avant Voilà, donc on va prendre soin de faire le contour Comme ça Grossièrement Puisqu'on va découper vers l'intérieur en fait Donc voilà Donc vous voyez le contour là comme ça Et maintenant avec un petit ciseau on va venir découper notre forme Voilà, en passant sur le trait comme ça Donc pas à l'extérieur de la craie mais à l'intérieur de la craie pour avoir les contournettes Donc voilà, une fois que c'est découpé ça c'est facultatif mais moi pour que ce soit bien lisse Je viens un tout petit peu passer le briquet pour enlever les petits poils qui dépassent mais ça c'est vraiment pas du tout obligatoire Et franchement ça faites le avec un adulte parce que c'est vraiment très très délicat à faire Donc ça je vous conseille pas trop 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 de le faire tout seul Voilà, comme ça c'est un peu plus net pour moi Et ça évitera aussi au tissu de s'effiler Alors ensuite on va placer les décos Alors pour ça on aura besoin de tout petits yeux Voilà, que l'on trouve facilement partout chez Action Voilà, donc j'ai décidé de le faire rose Et je vais prendre un petit nœud comme ça C'est un nœud en plastique, en résine Et on va avoir besoin d'un petit nez Pour le nez j'ai pris des genres de strass demi-rond, les moyens Donc ça ce sera le nez de mon petit chat Voilà, pareil chez Action Et là on va commencer à faire la petite décoration Donc on va placer les deux yeux, le nez Et le petit nœud du chat, comme ceci C'est parti A l'aide bien sûr d'un pistolet à colle Donc moi j'ai de la colle chaude Vous pouvez faire très bien avec de la colle forte Ça va aussi Moi je préfère prendre mon pistolet à colle Donc voilà, nous avons notre petit chat déjà qui est prêt Ensuite on va avoir besoin d'un gros bâtonnet de glace comme ça Un bâtonnet géant Et on va venir coller notre petit chat sur le bâtonnet comme ceci Voilà, donc une fois que c'est collé Vous obtiendrez ceci On va dessiner des pattes de chat Alors si vous ne savez pas, faites-le d'abord au crayon Ensuite vous repassez Et puis ce qui dépasse, vous gommez Et puis ceux qui savent dessiner des petites pattes Il suffit de faire un genre de triangle Mais un peu arrondi comme ça Vous allez le remplir Et ensuite là sur les côtés Vous allez faire des ovales 4 Comme ça Voilà, donc vous allez en faire Sur toute la longueur du bâton On va faire quand même l'autre côté pour que ce soit joli Donc soit vous faites le même et vous le collez derrière Ça peut faire sympa Ou soit, moi je vais prendre la limite Ici Voilà Et je vais venir colorier avec le marqueur ici Et sans oublier les arêtes là, les côtés Il faudra aussi les colorier en noir Donc voilà Et là je vais prendre un marqueur Ça va être plus facile de faire comme ça Alors quand l'arrière est fait Voilà, donc c'est bien fondu Vous voyez Vous allez aussi pareil Dessiner des petites pattes de chat Sur l'arrière Comme ça, ça fait un peu moins vide Donc le même principe que tout à l'heure Des petites pattes Voilà, donc là à ce moment là On vient laisser sécher correctement Bien, vraiment bien laisser sécher Et en moins de 10 minutes Que ça s'imprègne bien Que ça laisse plus de traces Et ensuite on vient vernir Pour que tout tienne Alors, ensuite A l'aide de vernis-colle Donc là c'est normal Que ça fasse un effet blanc Bien sûr Ça va En séchant Ça va Ça va Ah, comment ça se dit Transparentiser Ça va se rendre transparent En séchant Donc là, voilà A l'aide de vernis-colle Vous allez passer délicatement dessus Vous allez passer délicatement dessus Pour ne pas faire trop filer la couleur Recto et verso Et on va laisser sécher le bâton Comme ceci Donc ça va se rendre de nouveau transparent Ne vous inquiétez pas Là c'est normal Voilà Hop Et je vais laisser sécher Je vous remontre quand c'est terminé Alors voilà ce que ça donne Une fois sec Terminé Un super joli marque-page Voilà, voilà Alors ben Du coup j'espère que ma vidéo Vous a plu On revient vers les loisirs créatifs Parce que je sais qu'il y en a beaucoup Qui me l'ont demandé De retourner à la chaîne Ben initiale Comme je faisais avant Mais je vous promets que Dès que j'ai le temps Comme ça De refaire C'est vrai que là En ce moment C'était un monde à part Ces vacances de Noël Ces vacances ces derniers temps C'était vraiment Un monde à part Mais là du coup J'essaye de refaire Quelques petits Quelques petits DIY Parce que je sais que ça fait Toujours plaisir Voilà Donc ça c'est à faire Avec des enfants Pour le périscolaire Bref Voilà A part Quand il faut un petit peu Moi j'ai brûlé là Un petit peu Mais c'est facultatif C'est vraiment pour Parce que moi j'aime bien Quand c'est net Mais ça c'est pas du tout Obligatoire De brûler au briquet C'est très joli Comme ça par exemple Donc voilà Donc ben j'espère que ma vidéo Vous a plu Et je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao Ciao